Bonjour, je vais vous parler du roman Les jours meilleurs. C'est un roman, une tranche de vie, une histoire du quotidien. L'auteur, c'est Cecilia Haern. La traduction est de Fabienne Vidalet puisque Cecilia est irlandaise. Ce roman date de 2012. Le résumé maintenant. Kitty est journaliste et après avoir fait une erreur professionnelle, sa vie prend une tournure un peu décousue. Après le décès de son ami et aussi sa patronne, sa rédactrice en chef, Kitty se retrouve avec un article à écrire. Avant de mourir, son ami lui a laissé une liste de 100 noms, sans aucune explication. Laborieusement, Kitty se met au travail, en quête, cherche comment relâcher ses 100 personnes en mémoire de celle qui lui a fait confiance. Et qui sait ce qu'elle découvrira au bout du chemin ? Pour moi, ce roman est une jolie découverte. Le sous-titre de ce roman est « Tout le monde a une histoire à raconter ». À la suite de Kitty, nous entrons dans la vie de Birdie, d'Archie, de Marie-Rose, d'Ambrose, d'Eva et de Gédrec. À partir de ces six rencontres, Kitty rend hommage aux héros du quotidien et trouve en chacun la lumière qui illumine leur vie. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire les premières phrases. Chapitre premier. On la surnommait « la tombe ». Quels que soient les secrets et les informations, personnelles ou non, qui lui étaient confiées, elle ne les révélait jamais. Avec elle, on était en sécurité. Elle ne jugeait jamais personne ou alors elle se gardait bien de le dire. Elle portait un prénom qui lui allait à merveille, synonyme de persévérance et de courage. Et son diminutif était parfait aussi. Elle était solide, stable, ferme, stoïque et étrangement réconfortante. C'était bien pour ça que lui rendre visite dans un endroit pareil était déchirant. Kitty ressentait une douleur dans la poitrine, au cœur précisément. Cette douleur s'était manifestée au moment où elle avait envisagé cette visite. Elle s'était déployée une fois Kitty sur place et s'était installée devant l'assurance que ce n'était ni un rêve ni une fausse alerte, mais bien la vie dans ce qu'elle a de plus tragique, cette confrontation directe avec la mort, face à laquelle elle allait perdre. Kitty se fraya un chemin dans la clinique privée, empruntant l'escalier plutôt que l'ascenseur, se trompant délibérément de direction, laissant aimablement passer les autres dès que l'occasion s'en présentait, surtout s'il s'agissait de patients qui avançaient à la vitesse d'escargots, cramponnés à leur déambulateur ou à leur perfusion. Tous les regards étaient braqués sur elle, à cause de l'état dans lequel elle était et accessoirement parce que cela faisait dix fois qu'elle repassait au même endroit. Elle faisait volontiers la conversation, elle était prête à tout pour retarder l'arrivée dans la chambre de Constance. Sa stratégie d'évitement finit par atteindre ses limites lorsqu'elle parvint à un cul-de-sac circulaire avec quatre portes. Trois d'entre elles étaient ouvertes et occupants et visiteurs étaient bien visibles de l'extérieur. Mais Kitty n'avait pas besoin de leur jeter un coup d'œil pour savoir où elle devait se rendre. Elle avait parfaitement mémorisé le numéro de chambre de son amie et mentor. Elle fut soulagée de se retrouver face à une porte-close, ce qui lui permit de différer son entrée d'une seconde supplémentaire. Pour avoir la suite et découvrir jusqu'où cette histoire va vous emmener, je vous laisse vite vous plonger dans les mots de Cécelia Ahern.